Musique Mes amis, ce matin je vais dénoncer une injustice criante, car c'est mon boulot, je suis un humoriste engagé moi, merde. L'injustice criante en question est la suivante. Depuis 8 jours, il n'est question que de Nadine Morano et de sa France de race blanche, il n'y en a que pour elle. Tout l'état-major des soi-disant républicains lui est tombé dessus. Oui, excusez-moi les républicains tout court, j'arrive pas à m'y faire, ça m'arrache définitivement la gueule. Donc toutes les grosses légumes des soi-disant républicains l'ont vouée aux gémonies, elle a fait toutes les matinales radio, écumé les chaînes d'info continue et triomphé aux 20h de TF1, carrément. Il ne manquait plus qu'une invitation sur le plateau de Cyril Hanouna pour que sa gloire soit totale. La star ! Elle a même été reçue par le général de Gaulle à son bureau de Colombais-les-Deux-Églises. Le général dont elle a entendu la voix qui lui disait « Je t'ai comprise, Nadine ». Eh oui, Morano, c'est la Bernadette Soubirous du gaullisme antisocial. Il paraît qu'elle était tellement exaltée par ce qui lui est arrivé qu'elle a hésité à venir ranimer la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Mais comme on n'a pas la certitude que ce soit pas un tirailleur sénégalais, elle a préféré s'abstenir. Bref, tout le monde n'a parlé que de Nadine Morano. Du coup, aucun média, ou presque, n'a pris la peine de braquer ses projecteurs sur l'acte héroïque accompli par le formidable Roger Carucci. C'est en effet lui qui a déposé et fait adopter par ses collègues du Sénat la semaine dernière un amendement visant à réduire l'AME, aide médicale d'État, communément dénommée aide médicale d'urgence, et qui permet aux immigrés de se faire soigner gratuitement, y compris quand ils sont en situation irrégulière. Jusqu'à présent, les sans-papiers pouvaient se faire soigner gratos quand ils avaient mal. Et bien grâce au courage politique de Roger Carucci et de ses confrères du parti des soi-disant républicains, désormais, pour se faire soigner, il faudra qu'ils aient très très mal. Comme ça, l'État pourra faire quelques dizaines de millions d'euros d'économies et ça ne sera pas du luxe, croyez-moi. Quand on voit ce qui est devenu la cave du Sénat après seulement quelques mois de présidence socialiste, avant, il y avait 12 000 bouteilles, aujourd'hui, il n'y en a plus que la moitié, et que de la piquette à 50 euros le flacon. C'est l'horreur. Non, c'est une mesure vraiment courageuse, cette réduction de l'AME, l'AME, qui contribuait dangereusement aux fameux appels d'air, facteur de déferlement de Mahometan, plus ou moins pigmenté. Allô, Mamadou, c'est Athana Fissatou. Tu sais que ton cousin Babacar est tombé d'un échafaudage de son chantier à Levallois. Il est dans le coma à l'hôpital, mais c'est pas grave, c'est gratuit. Du coup, on n'est plus que 12 dans la chambre. Tu veux récupérer son matelas mousse ? Super, t'as Athana Fissatou. Je traverse le Sahara en tongs, je saute dans un canoë gonflable sur la côte libyenne, et j'arrive. Voilà, c'est ça, le fameux appel d'air. Impressionnant, n'est-ce pas ? Alors certes, ce n'est pas Roger Carucci qui est à l'initiative de cet amendement admirable. Ben non, il n'a fait qu'obéir à son mentor, seigneur et maître Nicolas Sarkozy, dont il est un fidèle parmi les fidèles. Mais quand même, c'est lui qui l'a déposé. Et il était tellement fier de l'avoir fait qu'il a posté un tweet pour le revendiquer, Roger. Eh bien, personne ne l'a repris, son tweet. Et surtout, il n'a été invité nulle part. Même pas un petit mot de soutien de Michel Onfray. Rien. C'est trop injuste, c'est vrai. Se vanter dans un tweet d'être à l'origine d'un amendement aussi honteux est un acte d'une rare bêtise, il faut le dire. À ce titre, Roger Carucci aurait mérité un minimum de reconnaissance de la part de la communauté médiatique. Quand on voit comment celle-ci a récompensé Nadine Morano. À propos de bêtises, je m'interroge sur le sens à donner à l'interview qu'Emmanuel Macron a donnée à la chaîne de télévision américaine CNN à propos de l'incident qui s'est produit la semaine dernière lors du comité central d'entreprise d'Air France. Notre ministre de l'économie explique aux journalistes que les atteintes odieuses à l'intégrité textile du DRH de la compagnie ont été le fait de personnes stupides et qui vont être punies. De la manière dont il formule les choses, on a l'impression que c'est le DRH de CNN qui s'est fait molester et que Macron s'excuse au nom de la France. Heureusement que je sais qu'Emmanuel Macron est un garçon doté d'une vive intelligence vu le nombre impressionnant de diplômes dont il est bardé, même un de philosophie. Car en voyant cette séquence, j'ai éprouvé une réelle perplexité, je l'avoue. Un ministre de la République française qui explique en anglais à une chaîne de télé américaine que des compatriotes à lui en instance de se faire licencier avec son assentiment sont des imbéciles qui en plus de se faire virer vont se faire traîner devant les tribunaux. Tout ça pour soi-disant préserver l'image de la France à l'étranger. Je me demande si ça ne serait pas une belle connerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada